Quelle que soit la discussion impliquant sur le comportement, les idées et les intérêts doit nécessairement suivre une analyse qui englobe des principes et des valeurs. Il convient également de noter les contraires car une éthique sans une analyse empirique peut produire des résultats indésirables. Ce qui est observé au Brésil au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, ce sont ces résultats indésirables, dans lesquels la morale objective est mise à l'écart et la morale subjective se traduit par le moralisme comme moteur de l'action politique et juridique. La prédominance du bon sens et des émotions populaires devient un allié très important d'entérêts obscurs et de prétention égocentriques de la part des personnes au pouvoir. L'avancement de certaines libertés humanétiques qui ont augmenté au cours des décennies des transitions du XXe au XXIe siècle fondées sur l'idée de justice a favorisé ce phénomène. Ainsi, le constitutionnalisme de la fin du XXe siècle a entraîné une charge d'évaluation à continu éthique. Aujourd'hui, celui qui décide des conflits de la société doit rester indépendant par rapport à eux, mais ce n'est pas la réalité de la dernière décennie. Les détenteurs de pouvoirs dans leur ensemble se font l'écho de ce point de vue qui prône la politisation idéologique de tout, assumant cette externalité et promouvant le négativisme authentique par rapport à leur propre comportement. En transposant cette idée à la situation actuelle au Brésil, il est inconceivable de penser qu'une autorité publique, en particulier dans le cadre du chef de l'État brésilien, puisse interpréter les problèmes d'une nation à partir de ses conceptions personnelles, sans aucune base technique, car cela cesse évidemment de servir l'employé public, indépendamment de toutes possibilités de ses bonnes intentions. Cependant, c'est avec un discours populiste proposant un mouvement pour rétablir des normes éthiques et morales qui transformerait le pays qui est l'actuel président est arrivé au pouvoir et impose son éthique personnelle, notamment face à la pandémie du coronavirus qui a transformé le monde entier. Bien que certains pays reprennent déjà leurs activités habituelles, les conséquences qui sont observées de cette crise sanitaire sont dévastatrices. En conséquence, il semble que la réponse évidente à la crise serait que le gouvernement respectif de chaque pays prenne des mesures d'urgence afin d'éviter que les problèmes de santé ne deviennent également un déséquilibre économique, social et politique. La réponse évidente n'a pas eu lieu au Brésil. Au lieu de faire face aux défis guidés par les avis techniques de médicaments et aussi des scientifiques, ce que les Brésiliens observent, ce sont ces crises cycliques, générées par le moralisme immodéré de leur chef de l'État. À titre d'exemple, ce qui est vu presque tous les week-ends, le chef de l'État vient au public pour soutenir des manifestations en faveur de la fermeture du Congrès et de la Cour suprême fédérale violant la quarantaine et des préceptes constitutionnels. Au début de la quarantaine, le Brésil a marre, une déclaration négative en réseau de télévision nationale a attiré l'attention de tous, y compris de la presse internationale, qualifiant les coronavirus de petites grippes. Aujourd'hui, le Brésil compte plus de 45 000 morts, battant des records quotidiens et sans une politique publique efficace au niveau national. Contrairement à la politique des mesures drastiques face à la crise sanitaire, en suivant les recommandations des autorités mondiales compétentes, à l'instar de l'isolement social, les actions de deux ministres de la Santé ont été sabotées et ils ont abandonné leurs positions. Depuis l'abandon du dernier ministre, néanmoins, les Brésiliens vivent d'actions et des informations très précaires. En juin, par exemple, le Brésil a été placé en évidence internationale lorsqu'il a décidé de ne plus divulguer les données sur le décès par le COVID-19. Michael Ryan, directeur de l'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, a souligné qu'il est très important que les messages sur la transparence et la diffusion des informations soient cohérents et que nous pouvons compter sur les partenaires au Brésil pour nous fournir ces informations, mais plus surtout à ses citoyens. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Le journal britannique The Guardian a qualifié l'initiative du gouvernement brésilien des mouvements extraordinaires que le critique appelle une tentative de cacher le vrai nombre de victimes de la maladie. Les statistiques du Brésil sont terriblement déficients et, dans certains cas, manipulés, ce qui signifie que ne sera peut-être jamais possible de vraiment comprendre l'ampleur de la pandémie dans le pays. Après de fortes pressions politiques, le gouvernement a récolé, mais en même temps a commencé à publier des données à un moment où la grande majorité des Brésiliens dorment et se sont déjà déconnectés des canaux de communication et d'information, ce qui a généré un autre type de controverses. Le soutien que les gouvernements avaient auparavant de certains secteurs politiques et privés n'est plus certain, et la crise qui est observée donne lieu à la mise en œuvre d'un programme autoritaire sapant la démocratie brésilienne. Une tentative a été faite dans le sens lorsque, au milieu de la nuit, une mesure provisoire a été émise qui restreignait le précepte de la loi sur l'accès à l'information qui détermine la publicité des actes publics au Brésil. Après beaucoup de pressions, cela a été révisé à nouveau. Par conséquence, le rôle des autres pouvoirs de l'opposition et de la société civile est plus important que jamais, non seulement pour contrôler les mesures mises en œuvre par le gouvernement pendant cette crise-là, mais aussi pour dénoncer des éventuelles attaques du gouvernement contre les institutions brésiliennes fragiles. L'armée, peut-être le principal allié du président, doit être surveillée attentivement, surtout si elle est chargée de faire un travail de contrôle social sous prétexte de contrôler la propagation du coronavirus. Sous la base d'une éthique tellement tournée vers l'économie, le chef d'État brésilien dédaigne de la santé publique et s'abstède de financer des programmes sociaux de grande envergure pour aider des millions de travailleurs formels et informels touchés par la pandémie. La seule alternative proposée était de donner 60 € ou 103 € par mois par personne. Enfin, le moralisme politique devrait être mis de côté pour comprendre que le Brésil doit être gouverné pour tout le monde, et pas seulement pour un militantisme fanatique virtuel. Malheureusement, cela ne semble pas être la voie à suivre. Ce qui se forme chaque jour, tout pour provoquer une rupture internationale dont les conséquences seront dramatiques pour le Brésil et aussi pour l'Amérique latine. Sous-titrage ST' 501